Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ma boîte à outils, je vous propose une idée pour faire passer ce mauvais moment. Pourquoi se ruer dans ces bouchons interminables alors que vous savez à l'avance que votre départ en vacances s'annonce compliqué ? Et plutôt que de passer une journée de galère sous la chaleur des mois d'été dans votre voiture, pourquoi ne pas s'arrêter pour voir ça ? En France, nous avons plein de spots à voir ou à visiter qui peuvent nous permettre de passer de bons moments. L'endroit que je vais vous présenter, vous, les habitués de l'autoroute A6, vous le connaissez peut-être sans le savoir. Il s'agit d'un des plus beaux villages de France, perché sur sa colline, Châteauneuf en Auxois, qui se situe en Côte d'Or. Et donc, pour commencer, je vous propose une petite promenade dans ce magnifique village. Au sein de ce village, vous avez un château que vous pouvez visiter. Il n'est pas ouvert toute l'année, alors renseignez-vous sur le site internet du château. Sous-titrage ST' 501 Pour accéder à ce lieu de l'autoroute, c'est simple, vous prenez la sortie Pouilly-en-Oxois. Une fois sorti, il vous suffira de 10 minutes pour vous rendre au Moyen-Âge et éviter l'énervement des bouchons qui vous attendez. A proximité de ce village, vous pouvez trouver un plan d'eau idéal pour se balader, se rafraîchir ou même pique-niquer. Il s'agit du réservoir de Pantier. Cette réserve d'eau fait partie des trois réservoirs qui alimentent le canal de Bourgogne. Vous pouvez vous balader le long du canal, il se situe en contrebas du village. Cela vous dégourdira les jambes avant de reprendre la voiture. Maintenant, c'est l'instant conseil. L'endroit que je vous présente se situe à proximité de Châteauneuf, dans la ville de Pouilly-en-Oxois. J'ai découvert cet endroit grâce aux journées du patrimoine. Il s'agit d'un tunnel fluvial sur le canal de Bourgogne. La capitainerie de la ville de Pouilly-en-Oxois se propose de vous emmener dans ce tunnel, de vous récupérer après et de vous ramener en petit train. C'est un moment très apprécié des enfants. Vous allez me dire, mais Stéphane, c'est quoi le conseil ? Eh bien, quand vous n'avez pas d'idée d'endroit à voir, vous pouvez vous inspirer du catalogue de visite des journées du patrimoine. C'est une magnifique boîte à idées. C'est grâce à ce catalogue que j'ai découvert ce spot et que je me suis décidé de le visiter un peu plus tard que les journées du patrimoine. Et sinon, tout ça, eh bien, ça nous a ouvert l'appétit. Eh bien, je vous propose de manger dans un endroit insolite, juste à côté de l'automne. Bienvenue, le temps d'un repas dans les années 60 aux Etats-Unis. Ce resto vous propose des burgers dans cet endroit totalement dépaysé. Des endroits comme ceci, vous en avez plein en France. Alors, la prochaine fois qu'ils annoncent des bouchons pour votre départ en vacances, eh bien, regardez éventuellement où vous pouvez vous arrêter. S'ils annoncent des bouchons, c'est peut-être mieux d'aller se balader, de découvrir de belles choses plutôt que de faire du sur place dans votre voiture. Pour ma part, je l'ai fait quelques fois et le voyage est quand même plus agréable pour les enfants et pour vous. Si les plus beaux villages de France vous intéressent, eh bien, vous êtes parfaitement tombés. Je vous propose d'aller vous promener dans un autre village. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada